coucou tout le monde c'est tuto pratiques alors aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre un rond de couleurs autour de votre curseur donc de votre souris voilà donc c'est très très simple avec un logiciel on va faire ça ensemble en sachant que j'ai déjà fait ce tutoriel avant sauf que c'était nul donc cliquez sur la notation qui apparaît dès maintenant pour la visionner voilà je vous préviens ça c'est assez assez très très nul mais vraiment très 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 nul voilà donc avant tout laisser dans les commentaires commenter ces deux photos donc la photo de mon fond d'écran et cette photo donc au milieu c'est moi bien sûr donc j'ai trafiqué la photo et tout voilà donc commenter dit moi ce que vous pensez de cette photo et de cette photo donc là aussi c'est moi ici voilà donc voilà commençons le tutoriel donc on va utiliser déjà le logiciel red word curseur éditor donc pour faire ses ronds autour du curseur donc on clique sur télécharger ensuite on patiente un peu là on fait enregistrer le fichier donc voilà donc là c'est bon donc on double clique non là ça c'est là ok donc là exécuter mon patient on peut fermer les navigateurs ça ne sert à rien là on fait next on fait et agri donc accepter next et ce c'est ça ça c'est si vous voulez ou pas mais je crois pas que ce soit la peine voilà next c'est vrai que l'anglais c'est bien de mettre en anglais ouais bon voilà on va faire next next on patiente ma patience à des limites oui voilà fait patient pour télécharger ce logiciel logiciel bon écoutez je vais mettre une pause et je mette pause et je retrouve ah oui donc là donc là excusez moi on vous dit la contrôle de compte d'utilisation vous faites oui et là voilà donc là ça charge ça me peut penser au chargement de photo télécharge comme tes a studio c'est la même chose là on fait close parce que l'installation est terminée donc hop là close ensuite notre logiciel est ici on double clic pour l'ouvrir ensuite on va mettre ça en réduire on va aller prendre notre nos curseurs donc on va faire clic droit personnaliser on va aller dans modifier pointeur de souris et là on va aller dans parcourir ou sinon on va faire autre chose vous savez quoi pour que ce soit plus simple vous allez en démarrer ordinateur disque au calcet ou votre disque dur windows là faut chercher il me semble que c'est thème non ressources alors attendez non non voilà c'est bon curseur voilà c'est ici dans donc là regardez donc windows et curseur il est là donc là on va prendre soit le petit le moyen ou le grand curseur c'est votre choix vous et on va tout simplement donc rouvrir le logiciel aller dans open récent ou sinon vous allez dans créate et là vous faites nous on va faire ça c'est donc créate et vous faites new starting statique là vous faites ok ensuite donc c'est là que ça va un petit peu se complexe et mais tout va bien aller alors donc là on va déjà ben simplement déplacer l'un des trois curseurs là normalement là ça doit fonctionner voilà donc là je le glisse là ça m'ouvre une nouvelle fenêtre bon c'est pas grave donc quand ça nous fait ça on va tout simplement cliquer sur ce petit logo qui a ici et on va là non surtout pas ça donc contrôler c'est donc pour vous si vous faites une erreur alors j'essaye de si on va prendre ça et avec cet outil on va en fait de sélectionner sélectionner tout voilà tout ça donc hop comme ça ensuite on déplace notre notre curseur ici vous voyez faut que ça fasse comme ça voyez là faut que ça suive les traits comme ça ça va pour bien ou sinon sinon comme ça là voilà comme ça c'est très bien ensuite il faut qu'on choisisse une couleur donc ici on choisit la couleur qu'on veut donc moi je vais prendre aller vert 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 foncé enfin orange 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 je sais bien ensuite on choisit notre forme donc ça c'est comme vous voulez moi je vais prendre un voilà une ellipse puisque c'est un rond ensuite on va maintenir le clic gauche et hop et on va faire on va faire glisser alors pour bien qu'on voit le curseur qui se trouve derrière on va cliquer bas sur cette icône là ici d'accord donc c'est ici on clique ici et là voilà donc ensuite on peut agrandir en faisant ça voilà comme ça tac voilà il faut bien cliquer sur les petits boutons là voilà alors moi je trouve que il faut bien centré par contre un bas soit comme ça c'est très bien ensuite la transparence si on veut une transparence ou pas si on veut que la couleur soit vert ou enfin je sais pas si on veut que ce soit orange orange on laisse là si on veut que ce soit un peu blanc voilà voyons hop ensuite on peut changer voilà vous voyez avec ça on peut changer quelques petits trucs ils ont mis à jour pourquoi le logiciel vert c'est bien j'aime bien l'air comme ça c'est bien voilà mais avant pouvait attendez voilà là tout est bon ne touche à rien là c'est moi qui fait toucher juste pour voir un truc si on peut parce qu'ils ont fait le billet à jour apparemment ne touche à rien restez où vous êtes je mets pause deux secondes et j'ai excusez moi c'est bon j'ai vu pour pour faire la transparence mais c'était là en fait juste en bas donc faut déplacer voilà déplacer ça pour la transparence donc c'est bien qu'on ait une petite transparence donc moi je mettra l'heure c'est très bien donc ensuite faut l'enregistrer donc quand on va enregistrer notre petite création on va aller dans file save eyes ensuite putain un truc là j'ai fait quoi comme mon connerie qu'est ce que j'ai foutu oh putain j'ai fait une connerie j'ai temps enfin j'ai sans faire exprès j'ai double cliqué là quand j'ai cliqué là j'ai double cliqué sur save eyes et ça m'a tout enlevé ce que j'avais fait donc écoutez je mets pause je vais tout refaire et puis puis je retrouve voilà c'est bon j'ai refait et vite fait un cercle bon c'est pas la même couleur mais c'est juste l'histoire de 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 vous montrer voilà parce que tout à l'heure je sais en fait bon c'est parti vous allez dans files et save eyes enregistrer sur votre bureau voilà vous faites ok je vais vous montrer donc voilà il est là bon je vais tout fermer pour bien bien vous montrer donc donc maintenant qu'il est là vous voyez il s'est mis là donc je vais le mettre là pour bien vous montrer comme ça c'est sûr que tous les tous les tous les garçons vont vous voir il est là donc il faut aller dans démarrer ordinateur d'ici au calcé windows curseur et là il faut tout simplement déplacer ceci là et normalement il n'y a pas d'erreur voilà ensuite pour l'appliquer on va tout fermer donc on fait clic droit propriété personnaliser pardon et vous allez tout simplement dans modifier les pointeurs de souris parcourir et il est là notre petit truc vous faites ouvrir là c'est là vous faites appliquer ok et voilà vous avez un rond voilà donc moi perso j'aime bien voilà voilà donc c'était tout pour ce tutoriel les gens donc je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir regardé d'avoir pris le temps pour me regarder likez la vidéo pensez à vous abonner n'hésitez surtout pas ben voilà donc écoutez n'oubliez pas de commenter ces deux photos donc cette photo là et cette photo vous me dites laquelle vous préférez et pourquoi et dites moi voilà voilà et puis si cette vidéo vous a plu likez la dites moi si vous avez compris des trucs ou pas et puis voilà donc allez merci beaucoup allez tchuss et puis C'est parti.